Bienvenue à cette projection de FAQ, de Kim Dami, c'est un peu notre star de la journée parce qu'on a déjà montré ses courts métrages un peu plus tôt à midi 10, là on montre son premier long métrage. Et puis juste après, comme vous l'avez vu sur planning, il y a un mythe, enfin c'est la session mythe de director, donc c'est une heure et demie d'interrogatoire de Kim Dami sur son cinéma, sur ses obsessions, sa manière de réaliser, sa manière d'écrire parce qu'elle écrit énormément. Donc juste après, si vous voulez y assister, vous n'êtes pas du tout obligé de sortir de la salle, vous pouvez rester, il y aura un interview entre 5 et 10 minutes, le temps qu'elle arrive, qu'on prépare, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de ressortir. Donc là, pour ceux qui, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu hier vous allez le voir, parce que c'est un film assez addictif. Je pensais même le rester encore une fois pour le voir une troisième fois, mais c'est vraiment un super film raconté à hauteur d'enfant. C'est l'histoire de cette petite fille là, qui est persuadée que sa bouteille d'alcool de riz lui parle en morse. Donc le pitch est cool et le film ne l'est pas moins. Donc pour découvrir un petit peu l'univers et nostalgique, étrangement, mélancolique et en même temps extrêmement coloré de kinamine, n'hésitez pas à rester après pour une grande conversation d'une heure et demie, pendant laquelle vous aurez l'occasion évidemment de poser des questions. Une dernière chose, c'est toujours pénible à répéter, pas de téléphone, on les garde dans les sacs ou dans les poches, même à une luminosité faible, c'est un peu pénible et on ne prend pas de photos pendant la séance de l'écran. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc je vais commencer et puis évidemment vous aurez tout le loisir de poser vos questions et sur le film et sur les courts-métrages et plus en général, il n'y a aucune restriction particulière. Donc quand on a vu les courts-métrages en début de journée et quand on voit votre long-métrage, on se dit que l'enfance a une place assez centrale dans le cinéma, en tous les cas dans votre écriture, dans votre univers et dans votre imaginaire. « C'est-ce que ça ? » 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 « C'est-ce que ça nourrit en effet ? » alley vez naturel, c'est vraiment... pour moi, finalement, le personnage qui doit être principale pour moi. Et c'est vrai que je dirais presque que c'est une sorte de hasard si vous voyez à chaque fois ces enfants dans les deux films parce que je voulais parler un peu de l'inventivité, de l'imagination, mais le point de départ est très différent entre les deux films. Pour FAQ, c'est vrai que le point de départ a été l'enfant, mais pour le court-métrage, Oumby, c'est plutôt ces créatures un peu poilues, non humaines qui étaient le point de départ. On va justement poser la question du point de départ de FAQ, c'est-à-dire comment un film comme ça naît dans votre esprit ? Est-ce qu'il naît avec des images ? Parce qu'il y a des images très fortes dans le film. Est-ce qu'il y a des thématiques ? Est-ce qu'il y a des personnages ? Racontez-nous un petit peu les prémices du film. C'est du film ? En l'avenir de FAQ, c'est-à-dire qu'on-tぶra peut avoir du mal que j'ai besoin d'un produit sur le film. Je pense que créé en ce que j'ai pu trouver quelques années. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. Pour faire un film, c'est finalement une sorte d'accumulation d'expérience qui a donné naissance à ce film. Et mon expérience, c'est que j'ai assisté pendant assez longtemps à des cours de fabrication de l'alcool traditionnel. Et je trouvais ça assez bizarre, en fait, que ces micro-organismes, soudainement, ça prenait vie. Et ça, ça a été mélangé avec ce que je voyais tous les jours, c'est-à-dire ces longues films de bus scolaire pour les enfants de primaire. Après avoir écrit le scénario, c'est vrai que le feedback que j'ai obtenu de mon entourage, c'était... C'est bon, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de voir ça. C'est quoi ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je pense qu'en Corée c'est assez rare, les gens en général vont un peu de l'avant alors que moi en fait je m'éparpille un peu par-ci par-là, je prends plusieurs directions et je pense que c'est à cause de ça. On sait qu'en Corée il y a une crise de la natalité, comme en France d'ailleurs, et que le gouvernement essaie de trouver plein de solutions pour soulager les parents notamment parce que c'est un peu le cœur du problème, c'est-à-dire c'est cette natalité qui se confronte au productivisme, etc. Est-ce que quand vous parlez, comme dans le film, comme dans FAQ, des enfants et de la scolarité et de leur rapport à leurs parents, vous touchez quelque chose de crucial dans la société coréenne ? Est-ce que vous avez l'impression de faire d'une certaine manière un film social ? Est-ce que vous avez l'impression de faire en effet, comment tu as une écrivain ? Est-ce que vous avez l'impression d'une certaine manière, si vous avez l'impression de faire plus, vous pouvez voir, si vous avez l'impression de faire des films. Oui, cela va bien. L'impression que ça va commencer par un peu plus, c'est-à-dire quelque chose comme un film. Oui, finalement, en faisant le film, c'est devenu un peu un sujet de société, mais pour moi, ce film est plutôt une grande satire. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'ultrascolarisation en Corée, et c'est lié vraiment à un problème sociétal, et c'est surtout lié aux ambitions démesurées des mamans. Mais finalement, je voulais aussi me poser la question de pourquoi est-ce que ces mères agissent, pourquoi est-ce que ces mères font ce choix-là. Donc j'ai essayé un peu de prendre de la distance et de regarder ça comme un tout. C'est-ce que ça, mais c'est-ce que ce qui a fait, Il y a beaucoup de questions qu'il y a beaucoup de questions à l'envié. Si on s'envoie pas ce qu'on se déjouer, on ne peut pas s'envoie pas, on ne peut pas se déjouer. Ça commence à avoir des questions de la question. Si on a le learned « c'est quoi ce n'est pas ? », je le disais. Et si on a l'envié, il y a le « c'est quoi ça ? ». Et puis la mère ici, à chaque fois qu'elle se pose des questions et qu'elle se remet donc en question en se disant peut-être que c'est pas ça, finalement la société lui dit si 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 vous avez raison il faut continuer, parfois elle se pose la question est-ce qu'il faut que Dongchun dorme et quand elle commence à se dire peut-être que le persan finalement c'est peut-être pas vraiment la bonne direction, finalement Dongchun elle réussit très bien dans cette discipline. Donc à chaque fois qu'elle se pose des questions, finalement à chaque fois on lui dit en fait qu'elle a raison et qu'il faut perséderer dans ce sens-là. Et en plus elle s'occupe de sa mère tout seul puisque son frère et son n'occupe plus. Donc en fait c'est aussi une personne qui était une enfant qui était une enfant qui était une enfant. Et en plus elle s'occupe de sa mère tout seul puisque son frère et son n'occupe plus. Donc en fait c'est aussi une personne qui était une enfant qui est devenue adulte et qui finalement en fait aussi subit une forme de séparation et de l'isolation. C'est un peu ce que j'allais vous demander c'est-à-dire à quel point parler des enfants c'est finalement parler des adultes qui sont un peu perdus en fait. Est-ce que en négatif on fait des films sur le désencentrement des adultes ? Mnd, en vérité. Mnd, en une sorte. Mnd, en vérité. Je pense que les questions qui doivent être posées ne sont pas posées, les réponses qui doivent être apportées ne sont pas apportées. Donc on a tous l'impression qu'on sait, qu'on a la connaissance, et finalement comme le titre coréen le dit, le titre coréen c'est « le mako-li te le dira », c'est que finalement il n'y a que le mako-li qui s'aime et que nous tous en fait nous ne savons rien. Vous nous avez amené votre court-métrage qui s'appelle « Surface », qui est un film radicalement différent de Gooby et de FAQ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette mélancolie de « Surface » justement ? Nous expliquer à quel point il vous ressemble, est-ce que c'est plus FAQ qui vous ressemble ? Où se trouve votre univers en fait entre la surface et Oumby et FAQ ? Fais-tu qu'on a fait une question ? Fais-tu qu'une autre chose qui s'appelle ? Fais-tu qu'une autre chose qui s'appelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'en fait j'étais à la recherche de moi-même, mais finalement le film qui me ressemble le plus c'est vraiment ce film-là, c'est Elle va le plus. Concernant mes courts-métrages Surface et puis Wung Lee, en fait les deux films ont été réalisés pratiquement à quelques temps près. On les avait tournés à Inchon, dans la ville de Songdo. Et Surface finalement voulait représenter ce qu'est la ville de Songdo. C'est un ancien marécage où on a mis de la terre et qui finalement est devenu une ville. Et c'est cet espace-là assez atypique que je voulais traiter. C'est intéressant parce que ce soit Wung Lee ou FAQ, ce sont des films avec une dramaturgie assez claire et très, pas classique, mais rigoureuse on a dit. Alors que Surface c'est un film justement qui est complètement anti-dramaturgique, vous qui êtes très connu pour être scénariste, qu'est-ce que vous avez appris de Surface sur la patience d'un spectateur, sur la non-obligation qu'il y ait une dramaturgie claire ? Qu'est-ce que la scénariste qui en vous a attiré de la chance ? C'est vraiment intéressant. Merci. 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 C'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'économie et qui ont besoin d'économie. parce qu'en fait quand vous avez un enfant dans un film en général, les gens s'attendent à ce que ce soit un film pour enfants et c'est comme ça aussi qu'on a des aides et des subventions mais là, vu la fin du film qui est un peu complexe les gens ne comprenaient pas vraiment pourquoi il y avait cette fin là et ce n'est pas vraiment un film pour enfants donc c'était un peu compliqué d'avoir des fonds et un financement à cause de ce côté un peu radical un peu osé, et d'un autre côté c'était aussi difficile d'avoir plus de financement parce que j'aurais pu en avoir si les adultes si j'avais eu des acteurs un peu plus connus, des acteurs adultes mais comme le film, je ne voulais pas prolonger ou parler vraiment des adultes, pour moi le personnage principal restait la petite fille donc en fait, tout ce que les gens attendaient d'un film commercial ou d'un film indépendant je ne cochais aucune case donc j'ai juste essayé avec ma persuasion des égées de la voir des fonds donc j'ai dit longtemps ? ah, j'ai dit longtemps ? j'ai dit longtemps ? ok j'ai dit longtemps ? Pas tant que ça. En fait, j'avais terminé l'écriture du scénario en 2019, mais c'est vrai qu'on a attendu d'avoir des fonds pendant trois ans. Après, une fois qu'on avait des fonds, on est très vite. Mais effectivement, environ trois ans d'attente pour le financement. Dans tout ce que vous avez écrit ou supervisé, il y a quelque chose d'assez surprenant chez vous, c'est vos personnages. Et il y a pas mal de personnages qui soufflent un peu, vous soufflez un peu le show et le proie sur l'empathie et la sympathie de vos personnages. Ici, on a une petite fille qu'on aime tout de suite. On est tout de suite en empathie avec elle. C'est hyper mignonne. Dans Oombie, c'est un peu pareil. Mais cette créature-là, qui a l'air vraiment chouette au début, finalement, ses motivations sont beaucoup plus nuancées, complexes, voire pas du tout bienveillantes. Et puis, vous avez aussi écrit cette série Netflix, Killer Paradox, où au centre de Killer Paradox, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tue quelqu'un qui s'avère être un serial killer. Tout ça est une sorte de cadavrestie du mal. Et puis, dans le film dont vous avez supervisé l'écriture, Mothering, on a cette dame qui s'occupe des enfants, mais qui est vraiment extrêmement spéciale, qui a une morale un peu étrange, une manière de gérer ses collègues un peu... Donc voilà, on a toujours un rapport extrêmement ambigu avec vos personnages. Expliquez-moi quel genre de personnages vous aimez écrire, et à quel point vous pouvez pousser le curseur, finalement, de la disaride de vos personnages. Depuis-leur de votre présence. De la prochaine fois, j'ai été aussi un plan de résolution de vos personnages. J'ai été un plan de résente pour vous? J'ai été un plan d'mpêcher des enviés par ce que je pense pour quelques heures ici. J'ai été un plan de réspillage en cette vidéo. J'ai été un plan d'unitanisme de l'aise avec vous-même, j'ai des termes... J'ai été un plan de réspillage en ce sens des, au long de résistance à la fin de적으로. Je pense que j'ai beaucoup parlé avec le réalisateur Et je crois qu'en général la seule chose que je peux vous dire c'est que quand il y a quelque chose qui me... Pas tout le monde, mais quelque chose qui m'embête et quelque chose dont je ne sais pas, je me sens un peu gênée Je prends beaucoup de plaisir en fait à l'extérioriser Parce qu'il y a que... Pillar Paradoxe, c'est un peu comme le caillou dans la chaussure que j'ai sorti Et qui sont devenus ces personnages Et alors sur le court-métrage Ongi par exemple Comment on gère ce personnage d'extraterrestre hyper mignon au début Et puis en fait, ça va être beaucoup plus malveillant que on peut penser Quel est le plaisir de faire un court-métrage très mignon avec une fin ? C'est une petite partie qui est quand même C'est une petite partie qui peut penser qu'on a fait des moments C'est une petite partie qui a l'air de tout ce qui s'est dit C'était vraiment un chat que j'avais, j'avais, un chat que j'avais, chez moi depuis longtemps, qui était dans notre famille, et je me suis demandé à quoi il pouvait penser. Alors on avait une très bonne relation, tout le monde aimait le chat, le chat aussi nous aimait, mais je me demandais en fait, j'essayais de me mettre dans la position de mon chat, et effectivement on a des relations très amicales, mais c'est quand même une relation qui est très spéciale, c'est une relation entre les hommes et les animaux. Donc c'est quelque chose, bien sûr, la relation est extrêmement positive, mais je trouvais qu'elle n'était pas finalement assez rationnelle que ça. Parce que finalement, l'homme se croit plus intelligent, il pense qu'il a une intelligence un peu plus développée que l'animal, et c'est à partir de ce fait-là que la relation se crée. Mais je me demandais, est-ce que si face à l'or, il y a une forme de créature qui finalement a une intelligence un peu plus développée que nous, qu'est-ce qu'il a gardé à ce moment-là de cette relation entre cette nouvelle créature et l'homme ? C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, vous parlez des questions que vous vous posez par rapport aux micro-organismes, ou des questions que vous vous posez par rapport à votre chat, et je me dis, est-ce que, d'où vient votre cinéma ? Est-ce qu'il vient d'une constante observation de ce qui est autour de vous, des questions que personne ne se pose, un peu comme la petite ? Où est-ce que vous tirez la fiction en fait ? Est-ce que vous prenez beaucoup de temps pour observer, par exemple, la vie autour de vous ? Oui, je pense que ça vient vraiment de mon entourage, je dirais maximum périmètre de 5 kilomètres, donc pas trop loin. Mais est-ce que ça veut dire que, en fait, dans cette société productiviste, que vous semblez un tout petit peu pratiquée, même si je sais que c'est plus nuancé que ça, est-ce que vous, vous prenez le temps de vivre, et vous pensez que vous êtes une meilleure cinéaste parce que vous prenez le temps d'être dans la vie ? Oui, sûrement. Parce qu'en fait, le moment où je suis le plus heureux, c'est finalement que je suis à la maison. C'est finalement quand je suis vraiment dans le confort, à l'aise, et que je commence à m'ennuyer, et que je commence à faire quelque chose, que c'est vraiment ce moment-là qui, finalement, me stimule. Est-ce que vous avez beaucoup d'idées ? Ou au contraire, est-ce que vous avez peu d'idées que vous développez très vite et avec envie ? Est-ce que vous avez beaucoup d'idées ? Ah... Il est... L'aise d'idées avant. Il y a quand même 5kg, mais j'ai fait la politique de la question mais en plus, d'idées, c'est que beaucoup de nous en grupo. Il y a donc beaucoup de scèter en nuit. Il y a pendant des moments, les moments se sont rendis dans l'un de façon dont je pense, quand j'ai l'air d'un de finir, les choses sont là qu'à lui voler une personne. Tout à l'heure, je vous parlais du périmètre de 5 km. Finalement, dans le périmètre de 5 km, il y a tellement de choses. Donc, en général, je ne fais qu'observer pendant un certain temps. Et en général, quand j'ai une date butoir, c'est là que je commence à être paniquée. Et tout d'un coup, une histoire sort. Les fameuses deadlines, apparemment. Vous travaillez en ce moment sur un projet de série. Et donc, on en a parlé. Vous avez travaillé sur Killer Paradox. Est-ce que c'est différent de travailler pour vous et de travailler pour un projet commercial, pour Netflix, votre imagination, est-ce qu'elle travaille autant quand c'est pas vous qui allez réaliser et puis quand c'est fait pour Netflix ? Et puis, en fait, je suis en train de faire des choses qui sont importants. Vous avez l'impression que vous avez beaucoup de gens qui vous ont réalisé. Oui, peut-être que si vous avez travaillé dans ce sujet, je suis en train de faire des choses. Oui, tout à fait. En général, j'essaie vraiment de me concentrer sur l'histoire et j'essaie vraiment de faire ressentir le maximum de choses. Alors après, ça dépend si c'est moi qui chapote le projet ou pas. Mais là, le projet que je suis en train de préparer, c'est moi qui suis la scénariste et la personne qui va mettre en scène cette histoire. Donc j'essaie vraiment de m'impliquer en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est quelque chose qui est tout à fait. en fait je pense que tout ceci faisait partie d'un processus pour devenir réalisatrice c'est tous les films que j'ai fait les scénarios que j'ai écrit je pense c'était une sorte de moyen pour montrer au monde que j'étais capable de faire ça ça et à partir du moment où les gens me reconnaissaient je pouvais avoir un budget assez confortable pour pouvoir arriver à mes fins pour pouvoir faire le vrai projet que je veux faire je pense que finalement c'était juste une étape à traverser si j'avais seulement fait un projet de le court-métrage Ombi et puis FAQ je pense que je n'aurais jamais eu l'opportunité de faire le projet que je prépare actuellement alors que justement en faisant FAQ et en scénariste de Killer Paradox j'ai pu montrer que finalement je pouvais faire des projets qui étaient à l'opposé et donc je trouvais en fait que je pouvais aussi m'adapter à plusieurs sortes de genres qui sont totalement différents Est-ce que dans les scénarios que vous écrivez pour vous donc pour Ombi et pour FAQ par exemple il y a beaucoup d'indications visuelles est-ce que c'est très différent de quand vous écrivez pour les autres ? Est-ce que tout de suite sur un scénario à vous il y a des indications de ce que ça va donner à l'écran ou est-ce que vous avez cette discipline de décrire comme vous décrire ? oui, il y a vraiment. 웬 managers qui d'être à l'écran et quand vous faisiez vraiment étouffement oui, oui. Il y a utile. Je pense que je regarde la version des scénarios d'enari pour avoir des scénarios d'enari une facilement des scénarios et, mais le scénario en dessous, on peut-être une fois qu'il y a avec des scénarios d'aussi des scénarios s'il y en pouvoir faire une certaine partie sur ce qui est doré qui est-ce que là-ce que ça va significa en fait, il y a une petite différence, c'est que quand j'écris pour moi, je me sens beaucoup plus libre, mais quand j'écris pour les autres, donc en tant que scénariste, en général, j'écris, mais je laisse toujours un peu de blanc pour que les autres puissent aussi réinterpréter à leur manière, parce qu'en général, une fois après avoir écrit le scénario, toute l'équipe se réunit et essaie de trouver en fait la structure, l'ossature du scénario, donc moi, ce qui est le plus important pour moi dans l'écriture d'un scénario, enfin surtout pour les autres, c'est vraiment l'émotion, le ressenti des personnages. Votre univers visuel, il vient d'où ? Est-ce que vous avez des grandes inspirations ? Est-ce qu'il y a des films qui ont fait vous inspirer quand vous étiez petite ? Quel est, pour vous, comment vous définiriez votre style visuel de mise en scène, par exemple, ou même graphique ? Parce que, on voit avec les deux créatures, par exemple, c'est un wall d'hien, enfin, voilà, quel est votre univers visuel ? D'où ça vient ? D'où ça vient ? D'où ça vient ? Donc, ça veut dire, en fait, ça veut dire quoi ? Est-ce que, par exemple, vous faites des storyboards ? Est-ce que le storyboard peut être une manière de vraiment travailler votre mise en scène ? Est-ce que ça titille votre imagination ? Oui, tout à fait. En fait, je travaille vraiment, on parle beaucoup avec la personne qui dessine le storyboard, et après, je reprends aussi les scénarios en cours. Mais, disons que mon cœur était allé beaucoup plus vers la BD que le cinéma avant. Et après, bien sûr, au lycée, j'ai commencé à voir beaucoup plus de films. Mais, comment vous avez-vous dit ? Vous avez des mails, des mails ? Si vous avez des mails ? Pourquoi vous avez des mails ? C'est-ce qu'une des mails qui vous ont déjà vu ? Oui, c'est-ce qu'une des mails qui vous a fait ? Oui, c'est-ce qu'une des mails qui vous a dit ? Mais à ce moment-là, il y a des gens qui viennent et des gens qui viennent de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent des personnages. En fait, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les personnages de bande dessinée. Mais par exemple, les photos, j'aimais vraiment beaucoup les photos d'objets plutôt que les photos de personnes. Et finalement, petit à petit, de plus en plus, j'ai commencé à m'intéresser aux gens, donc aux personnes. Et c'est comme ça, finalement, je crois que ça m'a amené au cinéma. Vous vous souvenez de quand vous avez décidé de faire du cinéma ? Est-ce que ça a été un déclif ? Ça a été mûrement réfléchi au fil du temps ? Et est-ce que vous vous souvenez de ce que vous pensez vos parents quand vous leur avez dit que vous vouliez devenir réalisatrice ? J'étais un déclifiant à la édition de la musique. J'étais donc… Encore une fois, j'ai commencé à aller voir les films qui m'ont pasé une certaine genre. J'étais aussi avec le film à la ville de la ville du film. J'étais donc vraiment très bien. J'étais très bien sûr. J'étais très bien sûr. J'étais très bien sûr que j'étais en train d'avoir des films qui m'ont dit que j'aimais aux gens qui m'ont. J'étais bien sûr. J'étais très bien sûr que j'aimais avec une vraie de la ville de la ville. J'aimais vraiment aller au cinéma, mais vraiment la salle de cinéma, c'est un endroit que j'affectionnais particulièrement, surtout quand je voyais le générique, alors que ce n'était même pas moi qui avais fait le film, quand je regardais le générique des autres, je ne sais pas, j'avais comme ça quelque chose qui me prenait au cœur, et naturellement, finalement, je me suis dit, oui, pourquoi j'aimerais bien aussi devenir réalisatrice. Et quant à mes parents, en fait, mes parents étaient assez spéciaux, ils me donnaient une totale liberté, et donc, en fait, ils me disaient que du moment que je ne crevais pas de soin, je pourrais faire ce que je voulais. Vous qui aimez, justement, qui avez un peu sacralisé la salle, vous travaillez aujourd'hui pour des formats de streaming, je voulais savoir, hier, vous m'avez dit que faire son deuxième long, enfin, faire un film en ce moment en Corée, c'était compliqué, vous avez déjà lutté pour faire le premier, et donc le deuxième, on imagine que c'est très problématique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est compliqué de faire un film en ce moment dans le milieu en des parents, en Corée ? Une fois que j'aime beaucoup, c'est un film en ce moment, je vous ai mis en ce moment, j'ai l'impression que le film en ce moment où je suis en ce moment où j'ai l'impression que j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de réparé, j'ai beaucoup de réparé, c'est la bonne chose qui est très bien. J'ai beaucoup de réparé, c'est compliqué, c'est compliqué de faire ça ? C'est un entoup politique, en fait, l'organisme chargé du cinéma. Donc, il s'appelle l'Akofiq en Corée, a diminué son budget de moitié. Donc, c'est très compliqué de financer son film. Et la priorité va d'abord aux réalisateurs qui ont déjà fait leur preuve et qui attendent de faire leur film, plutôt qu'au défrichage ou à la découverte de nouveaux talents. Donc, il y a ce problème-là. Puis, il y a également le public qui, après la pandémie, n'est pas revenu dans les salles, alors que les plateformes connaissent un essor fulgurant et a beaucoup d'influence. Donc, comme c'est difficile d'avoir des subventions dans les domaines publics, finalement, pour l'instant, les plateformes sont le choix, pour l'instant, dont je ne peux pas vraiment refuser. Est-ce que, justement, travailler pour les plateformes, y compris les plateformes internationales, pour une femme réalisatrice, c'est une manière aussi de se départir un petit peu d'un système un peu patriarcal de l'industrie coréenne ? Là, vous parlez en plus d'un système qui est en train de se perpétuer lui-même, c'est-à-dire de financer ceux qui ont déjà fait des films et des succès. Donc, ça veut dire des réalisateurs un peu confirmés. C'est-à-dire plus d'hommes que de femmes. Est-ce que c'est une manière aussi de entendre ça, voire travailler correctement avec lui-même, c'est-à-dire qu'on peut faire ? C'est-à-dire plus d'un système de Je pense que j'ai envie d'écrire ce que j'ai envie de montrer, j'ai envie d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, mais j'ai envie d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, mais j'ai envie d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Oui, tout à fait. Se lancer dans la réalisation quand on est une femme c'est très compliqué. Et les plateformes en fait donnent cette occasion pour n'importe qui de montrer ce qu'on peut faire. Donc comme je vous disais, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'était mon but de montrer très rapidement de quoi j'étais capable. Et donc comme les plateformes sont à la recherche des choses qui vont vite et des choses qui sont tendances, finalement ils recrutent aussi beaucoup de réalisateurs jeunes qui ont un autre regard. Donc pour l'instant je dirais que c'est ça en fait l'avantage des plateformes. Est-ce qu'aussi thématiquement, vous dites qu'il y a des tendances, mais est-ce que thématiquement ça vous permet aussi d'être beaucoup plus libre qu'un marché national pourrait, pas exiger mais en fait quel pouvoir ou préférer ? Est-ce que vous avez des moments de détail, vous avez des moments de détail, vous avez des moments de détail. Oui, c'est vrai, en partie quand je parlais du mot tendance, c'est qu'en fait, la tendance change très, très rapidement. Donc aujourd'hui, les plateformes sont prêtes à travailler avec moi, mais vous savez, la tendance de l'an dernier par rapport à cette année et l'an prochain, ça change très rapidement. Donc en fait, je ne sais pas ce qui pourra m'arriver dans les années futures. Est-ce que travailler pour les plateformes, vous avez travaillé sur des séries ou est-ce que vous pouvez aussi travailler sur des films ? Non, en fait, la personne avec qui on est en contact, ils sont responsables des séries et des long-métrages. Bon, pour l'instant, moi je suis en train de préparer un projet de série, mais je suis en train de préparer un projet de série. Et effectivement, je crois aussi savoir qu'il y a beaucoup plus de séries qui sont à produire par rapport à des long-métrages dans les plateformes. Votre film, FAQ, est-ce que c'est un... Comment dire ? J'ai l'impression qu'effectivement que c'est une manière de poser votre style, visuel et thématique, narratif aussi. Est-ce que la série peut être en train de préparer ? Et dans cette manière ? Et dans cette manière ? Et dans cette manière ? J'ai assez de danger de faire en honesty. Cela a été très diversifié personale. Je crois que c'est comme ça. D'acement, je crois que c'est le problème. Du coup, je crois que... C'est mon cœur de gaffe aujourd'hui, mais... Je pense que c'est pas trop drôle de faire desaits... C'est difficile d'un coup. C'est difficile de faire desaits. Du coup, c'est difficile que c'est difficile de faire. Je pense en train de porter du coup d'un coup, Mais c'est vrai qu'il y a un côté comédie noire, et l'humour, c'est vraiment cet humour-là qui me caractérise, parce que le rire un peu, comment dire, quand on fait « oh », mais pas des comédies, vous savez, où on rit à gorge déployée, ça, je m'en sens pas vraiment capable. Oui, d'accord, ok, mais quand même, SAQ, c'est un petit mot où vous assumez quand même de faire rire. Non, c'est vrai, c'est quand même un film, c'est drôle. C'est déjà votre pute ? Ah, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas un film où on est tordu de rire. Non, ah oui, c'est la grosse gaudriole, comme vous savez. Comment il a été reçu, l'FAQ, chez le grand coréen ? ... Je pense que c'est pas que je pense que je suis en train de vivre avec un petit peu. C'est pourquoi je pense que je suis en train de faire des choses qui sont très bien. Je pense que j'ai l'esprit de la vie, je suis ma mère. Par rapport à ce à quoi je m'attendais, en fait, les critiques parlaient beaucoup, en fait, de leur vie, enfin, il y avait un lien, ils parlaient beaucoup du film en relation avec leur vie, donc ce qui donnait plutôt des choses assez tristes, parce que beaucoup de personnes me parlaient, enfin, comparaient le film avec leur propre enfance, avec les problèmes de la société ou la difficulté d'être humain. Par rapport à ce qui est, je pense que c'est un peu plus d'un lien avec la société, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment vécu, moi-même cette ultratholère, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment vécu, moi-même cette ultratholère, mais je n'ai pas vraiment vécu, moi-même cette ultratholère, mais j'ai pas vu que ce soit, et j'ai essayé de mettre beaucoup de choses dans ce film-là, mais par exemple, il y a un moment, dans le film, il parle d'une piqûre pour faire grandir, et je sais que pour le public occidental, vous devez sûrement vous dire que c'est un peu exagéré, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi après pour me dire, effectivement, avoir reçu cette piqûre-là, ou enfin, c'est quelque chose de très réel. Après, vous êtes capables, va-t-il pomeré à cette piqûre, ça fait la piqûre-là ? Oui, a fait de la plupart des mais je pense que c'est un peu comme ça, mais je pense que c'est un peu comme ça. Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes à qui on injecte ce genre de piqûres parce que l'apparence, la taille, le physique est très important en Corée. Après, ce n'est pas non plus une piqûre qui est très commun que tout le monde fait, mais moi-même, c'est vrai que quand j'avais fait ce film-là et que j'y faisais référence, pour moi, c'était, bon, pas exagéré, mais pour moi, c'était vraiment une extrême minorité. Finalement, le public, à la fin, qui venait me voir, me disait vraiment qu'eux aussi avaient eu cette piqûre-là. Donc, ça devenait vraiment beaucoup plus réaliste que ce à quoi j'avais pensé. Est-ce qu'il y avait des challenges particuliers de production dans ce film ? Est-ce que, notamment, trouver la petite fille plus douane, ça a été compliqué ? Est-ce que, voilà, est-ce que le fait de mélanger le réalisme et la fantaisie, ça a été difficile à faire accepter ? Quelles ont été les difficultés particulières ? Oui. Oui. C'est-ce que c'est compliqué ? Oui. Je crois que le plus difficile, le plus grand défi, ça a été vraiment le truc. Parce que lors du tournage, je dirais que c'était vraiment un moment où on était tous très heureux. Ça, c'est aussi l'avantage des petits films indépendants, c'est que mon film avait toutes les raisons pour que les personnes qui allaient travailler sur le film, en fait, refusent de travailler pour ce film. C'est-à-dire que ce soit les acteurs ou l'équipe technique, ils auraient pu très bien se plaindre du petit budget, des jours de tournage beaucoup trop restreints. Mais finalement, ils ont tous accepté de travailler avec moi parce qu'ils aimaient le film. Donc ça, c'était un très grand avantage. C'est quoi, où se porte votre préférence entre l'écriture, qui est un travail assez solitaire, mais peut-être d'introspection, d'observation, et le plateau où on est plutôt dans le collectif et dans le partage d'une connaissance ? C'est difficile. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Ce que j'aime dans le scénario, c'est qu'en général, j'élargis vraiment le spectre au maximum, puis après je le résume au maximum, mais je pense que c'est aussi ce qui me plaît le plus, écrire, mais en même temps, le tournage a cet avantage qui est qu'on s'adapte à un nouveau concept, en contexte, et qu'on peut changer des choses sur le tournage. Alors quand on change des choses sur le tournage, sur l'écriture, et qu'on a quelque chose de mieux, là c'est sûr que c'est vraiment l'extase, sauf que le problème c'est qu'en général, quand on change, on a plutôt quelque chose qui est pire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que c'est le problème. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, c'est-à-dire ? Dès là, j'aimerais dire que franchement, votre film était vraiment très intéressant, et c'était sous les thèmes d'organisme par rapport à la société, des questions philosophiques, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et la vie de fille a vraiment très bien joué aussi, j'ai beaucoup aimé aussi. Et d'ailleurs, j'adore le scénario de Killer Paradox, j'ai regardé la série Netflix, c'est vraiment génial, c'est ma vie de tire aussi. Et du coup, ma question est la suivante, j'aimerais savoir pour vous, dans ce film, quelle était vraiment la scène la plus importante, et aussi, l'autre question, ce serait, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment que le spectateur retienne du film, l'idée générale, en tout cas, en sortant de la salle de cinéma ? J' Bao, c'est le spectateur qui va bien, je veux dire, je veux dire, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir qu'elle ait une idée très importante, c'est-à-dire que quelle est vraiment important, c'est-à-dire qu'elle est-à-dire que les enfants, alors je t'oubliez la plus, j'aimerais savoir qu'elles veulent juste en mesure de ces cinéma. T'es-à-dire que quand ça vient, c'est une wifi et nous ponions jusqu'à, qu'on voudrait faire l'année prochaine. Je crois qu'en fait, c'est le moment où Dom Choon, quand elle est dans la usine de fabrication du Macaulic, c'est le moment où elle obtient la réponse à sa question. C'est vraiment la scène la plus importante. J'ai eu envie de faire des questions et je pense que c'est tout. J'ai eu envie de les questions. J'ai eu envie de faire des questions. En fait, le but de ce film, c'est que quand vous sortez de la salle, vous vous posiez un maximum de questions. Bonjour, merci d'avoir accepté de venir jusque nous. C'était un grand plaisir de découvrir vos courts métrages et ceux auxquels vous avez collaboré. Ce que j'ai surtout apprécié dans la première partie de la journée, c'est de voir effectivement toutes les déclinaisons, les variations de rapport à l'altérité humain, humain, animal, humain, créature, etc. Et aussi effectivement les parties prises d'ambiance parce que c'est effectivement très éclectique. Et du coup, de pouvoir naviguer entre ces quatre cours, ça nous mettait dans une ambiance différente. Moi, j'aimerais m'intéresser à ce à quoi on n'a pas accès nous. Et c'est ce pourquoi je profite de votre présence ici après avoir donc découvert vos films et vos collaborations. J'aimerais que vous nous partagiez votre écriture littéraire puisque les livres que vous avez fait ne sont pas traduits en français. L'un de ses livres a justement en titre « Comment dire chauve en anglais ? » qui est la première réplique de FAQ. Et je voulais savoir donc dans votre travail littéraire, stylistique, comment vous écrivez ? Est-ce que c'est aussi très visuel ? Vous avez une écriture très portée par l'image puisque vous nous parliez d'influence de BD. Parce que je suis très curieuse de votre style littéraire. Et puis, c'est surtout que moi, ça m'a fait penser que déjà, les réalisatrices sont très peu nombreuses en global, quel que soit le pays. Mais en plus, en science-fiction, encore plus rare. En revanche, en littérature de science-fiction, en Corée, elles sont à peu près de 50 %. Donc, c'est vraiment un genre dans lequel elles arrivent à exister, à avoir de la visibilité, à s'épanouir et à offrir une vision du monde complètement différente. Et que souvent, la science-fiction, comme d'autres écritures de genre, permettent de pouvoir parler justement de ce rapport à l'altérité qui est un simple reflet de nos réalités. Et que votre film, FAQ, c'est aussi ça. C'est de nous parler à nous-mêmes, de nous dire à quel point on a envie de s'échapper, si je comprends à ma façon la fin du film. Et ma deuxième question, c'est justement... On va juste te prendre. Ah oui. Et après, il n'y a pas de pour. Gardez le micro, il n'y a aucun souci. On va commencer par ça, je pense. C'est-à-dire que je veux dire, il n'y a pas d'internité… J'ai aussi une question sur mon style littéraire. Je dirais que j'ai une écriture qui est quand même assez simple et il y a quelques fois des phrases qui nous laissent un peu en suspens ou en tout cas les yeux s'attardent et c'est finalement aussi ça peut-être qui peut être en relation avec mon style visuel qui plutôt va de l'avant. Je pense que c'est déjà un peu du cinéma. Est-ce que c'est très évocateur ? C'est-ce que c'est que j'ai un peu de l'image. J'ai aussi un peu de l'image. C'est-ce que c'est-ce que tu es ce genre de l'image? J'ai lu que l'on a mis en même temps que j'ai utilisé ce qui est pour le dessin. Mais c'est aussi une façon de faire mon livre. J'ai l'impression que j'ai toujours mis en dessin, ce sont des gens qui nous en ont mis en train de faire une vraie. Le film en fait, j'ai toujours eu le fait de l'offre. Mais j'ai le fait un portrait de dessin. Je vais vous montrer l'offre, le film en dessin. J'ai toujours eu envie de faire des choses. que vous avez accès à ребят, vous pouvez vous donner un peu à vous. Oui, je crois. Quand j'écrivais ce roman, je préparais en même temps le scénario de FAQ. Bien sûr, l'approche est très différente, mais quand j'étais en train d'écrire ce roman, je me disais que peut-être que le roman ne serait jamais un film. Donc, c'est dans cette vision-là finalement que j'ai écrit le roman et l'avantage du roman c'est qu'en fait les possibilités sont limitées. Alors justement par rapport à ces possibilités maintenant vous avez pu prouver que vous maîtrisez l'écriture scénaristique comme l'écriture littéraire dans des formats sériels ou de cours ou de long métrage. Comme vous nous aviez parlé de votre appétence à l'image, est-ce que ça vous a donné envie aussi d'expérimenter d'autres formes, ça veut dire d'écrire pour du webtoon avec quelqu'un qui le dessinerait par exemple ou pour de la bande dessinée, des manoirs par exemple, si vous aviez envie d'élargir votre spectre d'expression visuelle et d'écriture. C'est un peu compliqué pour faire les deux qui est le grand nothing complete Quand vous prenez un bon Black Comedy Un jour J'ai Hotel Un nouveau émergeables Je l'ai trouvé Je ne le compte pas Mais la suite J'ai une question La version OUR Je pense qu'il n'est pas très difficile d'écrire un roman et je sais que ce sera très difficile de l'adapter au cinéma Parce que le personnage principal est un chat et en même temps c'est aussi une comédie noire Donc pour l'instant j'écris le roman mais un jour peut-être que ce sera un film d'animation Mais en tout cas je ne suis pas appréciée Mais ce qui est bien c'est que comme il n'y a pas vraiment cette pression commerciale Je suis assez libre d'écrire ce que je veux quand il s'agit d'écriture D'ailleurs Killer Paradoxe est adapté dans votre livre ? Est-ce que l'exercice d'adaptation et en plus d'adaptation d'un matériau qui est visuel C'est complètement différent de la manière dont vous travaillez habituellement ? Est-ce que c'est intéressant, c'est intéressant C'est différent de l'exercice d'écriture C'est vrai que c'est passé La première émission du film de l'appartement C'est à un moment de temps C'est un moment de temps C'est un moment de temps C'est vraiment du film de l'appartement C'est du film d'alors Mais ce film d'amnés Le film d'aujourd'hui En fait c'est normalement un webtoon mais qui avait plus de 10, 15 ans et moi à l'origine j'étais déjà une grande fan mais je voulais que le personnage principal soit un jeune qui a la vingtaine qui soit vraiment d'aujourd'hui et donc j'ai essayé d'apporter le maximum de détails au scénario, mais c'est pas si ça répond à votre question. En fait, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Donc, j'ai acheté un peu plus grand et plus grand et plus grand. Les Killer Paradox en Corée a été vraiment un énorme succès il y a 15 ans. Et à l'époque une boîte de production avait acheté les droits d'adaptation et il avait vraiment fait énormément d'efforts pour pouvoir l'adapter au cinéma, pour pouvoir l'adapter de façon visuelle. Et à chaque fois ça se soldait par un échec et là finalement heureusement l'adaptation a pu se faire. C'était la première fois qu'on travaillait avec Netflix donc c'était vraiment une équipe assez jeune qui a réalisé le film. Les gens sont tous très très nouvelles et bien sûr il y a beaucoup du réalisateur qui est entré dans le processus créatif. J'avais une petite question sur votre amour pour la BD. Et c'est vrai que quand on raconte une histoire à travers les yeux d'un enfant, qu'est-ce que ça implique en matière de mise en scène et de cadrage ? Et est-ce que la BD, vous avez l'impression que ça vous a particulièrement inspiré ? Je pense notamment à un plan au tout début quand elle parle à sa mère et qu'on sent vraiment que ça bongue dans sa tête et qu'il y a la théière, la vapeur de la théière qui a l'air de sortir de sa tête. C'est vraiment un plan qui pourrait être, c'est un plan fixe qui a un impact humoristique assez bien. Qu'est-ce que vous avez l'impression, quelle a été votre démarche visuelle pour vous mettre dans la peau d'une petite fille, pour raconter une histoire à travers les yeux d'un enfant ? Et est-ce que vous avez l'impression que la BD vous a particulièrement inspiré ? Et puis, on peut-être que les gens ont bien capté de l'écran ? Et puis, on a d'une autre chose que j'aime bien, c'est-ce que c'est-ce que j'aime bien. C'est-ce que j'aime bien. Donc, on a dit «Aye» aussi, c'est-ce qu'est-ce que j'aime pas, c'est-ce qu'est-ce que j'aime bien. Toutes les autres, c'est-ce qu'est-ce que j'aime pas, c'est-ce que j'aime bien. Je pense que c'est un genre de genre de genre. Oui, en fait, le personnage, la petite fille Dongchun est un personnage assez silencieux, donc j'avais essayé de trouver beaucoup d'idées, de moyens pour elle de s'exprimer, mais sans la parole. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe aussi, on avait essayé de trouver des moyens un peu atypiques d'expressions comme quand le personnage court à quatre pattes à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci pour vos films dont l'univers est vraiment très intéressant. Je me demandais, vous avez mentionné qu'il y avait eu des difficultés de budget, un temps de tournage court, vous avez travaillé avec une enfant comme actrice principale, dans un de vos cours, vous l'aviez déjà fait. Comment est-ce que vous travaillez avec les enfants pour les diriger ? Je suis plutôt convaincue par la façon dont vous les faites jouer, et où elles entrent pleinement dans votre univers. Oui. 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 Je pense que comme ça fait longtemps, 2023, 2024, au début, elle se posait des questions mais qui maintenant ont beaucoup changé. Au début, elle disait que le personnage lui ressemblait. Maintenant, elle dit que c'est un personnage qui est vraiment un personnage de fiction. Donc finalement, sa position, son opinion aussi a beaucoup changé. C'est un personnage qui est très intéressant. Mais quand elle a fait deux fois, elle a dit que c'est un personnage qui est très triste. En début, elle disait qu'elle avait beaucoup aimé, que c'était chouette. Et puis après, au fil du temps, elle a commencé à dire qu'elle trouvait le personnage qui était très triste. Très triste, car moi, elle trouvait très triste. C'est un personnage qui est très triste. C'est un personnage qui est très triste. Il a vu le film et il a vu le film. Et puis, elle a vu le film, elle a vu le film, et je pense qu'elle a parlé avec ses amis. Et ses amis ont sûrement dû lui dire que la fin était un peu triste. Et on lui demandait, enfin ses amis lui demandaient, mais ça veut dire que Dong Chun, elle est morte. Et elle disait, elle est morte. Non, elle n'est pas morte parce que vous savez, les enfants sont très directs. Comment on lui fait jouer ces petits trucs un peu blasés quand elle est dans le bus, notamment, et qu'elle fait ça à son camarade, ou quand elle est à côté, en classe, à côté de son voisin de classe, et qu'il y a vraiment un mépris de ce petit garçon, de ce petit voisin, comme ça, qu'elle adore rien comprendre et qu'il veut juste jouer. Comment on lui explique comment jouer ça ? C'est presque des sentiments ou des attitudes d'aide en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'oublier de l'article de l'article. Alors ça peut paraître quelque chose un peu triste mais en fait c'est une actrice qui avait déjà joué aussi des rôles auparavant donc elle avait déjà un côté qui ressemblait un peu à une adulte et aussi elle savait exactement ce qu'elle voulait, elle pensait oui ou non. Je suis à la tâche d'oînion, j'ai bien regardé sur cette vidéo. J'ai aussi fait des défauts de la tâche de la première fois que j'ai vu que j'ai la pétude de l'entendant que j'ai eu l'avé un peu plus de neuf. J'ai eu le sentiment que j'ai un peu plus que j'ai eu l'ai eu d'habitude. J'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Et puis, on a dit, « Oh, c'est ce que c'est ce que c'est que c'est ce que c'est ? » Et puis, on a dit, « C'est ce que c'est ce que c'est ? » Et lors du casting, je l'observais pendant très longtemps, et il y a quelque chose qui l'a caractérisé, c'est qu'elle avait le regard un peu dans le vague. Et parfois, quand on en estime, je lui disais, « Oui, tu te rappelles le regard que tu avais à ce moment-là ? » Une question vraiment sérieuse. Le début du deuxième court-métrage commence sur le lien entre les pigeons qui peuvent régler la calvitie. Le nom du livre, c'est « Comment est-ce qu'on dit chauve en anglais ? » C'est la première réplique du film aussi. Est-ce que cette thématique va devenir une de vos signatures ? Non alors, je m'aies pas de tonnerie de la calvitie qui ne est plus responsable. C'est pas encore de tonnerie de sonnage. Je regarde les c'est pas que, c'est pas grave, c'est-ce que tu penses, C'est-ce que c'est pas un bon sentit. Je regarde les gens qui font des casques. Mais qu'est-ce que tu penses que c'est-ce que tu es un bon sentit. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Je ne m'en étais pas à rendre compte avant. On va devoir se quitter et je vous demanderai de l'applaudir. Vous aviez fait un truc à dire avant de partir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ? Non, pas particulièrement. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et passez un bon week-end.